J'ai eu le grand honneur d'être reçu par son Excellence M. le Président de la République, à qui je suis venu annoncer mon prochain départ du Burundi et des Grands Lacs pour d'autres destinations. Et j'ai saisi l'occasion pour lui dire qu'à titre personnel, j'étais un peu triste de devoir partir d'un pays auquel j'ai toujours été très attaché. Et où je commençais vraiment à me plaire. Mais par ailleurs, sur le plan professionnel, je lui ai exprimé ma satisfaction de voir que le Burundi n'est plus ce pays qu'on décrivait encore comme étant en crise il y a quelques années. Et je lui ai présenté les félicitations de l'Union africaine et les encouragements pour les progrès accomplis. J'ai expliqué qu'il s'agit d'un processus que nous accompagnerons. Et que nous sommes sûrs que tel qu'il est parti, il va promouvoir d'autres avancées sur tous les plans pour ce pays. Donc c'est un message d'encouragement, de reconnaissance pour les avancées significatives que le Burundi est en train d'enregistrer. Je suis arrivé il y a un peu plus de trois ans. Ce n'était pas le même paysage politique qu'aujourd'hui. Il y a une large ouverture, surtout sur le plan diplomatique. Vous voyez toutes les missions, toutes les conférences qui vont bientôt venir ici. Et l'image, c'est celle d'un pays qui reprend vie avec la communauté internationale et qui va bénéficier de tous les soutiens nécessaires. Je suis sûr que les partenaires du Burundi sont très sensibles aux avancées. Il y en a qui vous diront que ce n'est pas assez. Mais il s'agit d'un processus. Quand vous voulez construire dans la durée, on ne fait pas des miracles. On construit patiemment. Et je suis sûr que c'est la voie qui a été choisie par les autorités burundaises. Je suis sûr que c'est la voie qui a été choisie par les autorités.